Générique Bonjour à tous, c'est la réponse apportée par le porte-parole adjoint du Rassemblement des Ophoétistes pour la démocratie et la paix sur une chaîne de radio africaine à la question de savoir si Alassane Ouattara était opposé au retour de l'ex-président ivoirien. Selon le ministre Mamadou Touré, après la délivrance de ses passeports, la venue en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo est aussi fonction de l'issue des procédures judiciaires engagées contre lui à la CPI et au niveau national. Plus de précisions dans le matin de ce jour. Et on reste toujours en politique. Bédié fait une proposition pour la reprise du dialogue avec le chef de l'État. Tout à fait. Le président du PDC-RDA propose un dialogue national incluant toutes les forces politiques et sociales du pays. On lui est place du tête-à-tête avec le chef de l'État. Henri Conant-Bédié, selon Soirinfo, a fait cette proposition au sortir d'une rencontre qu'il a eue hier avec les autres leaders de l'opposition. Il a profité de cette occasion pour annoncer une grande marche pour le dialogue et la paix qui se tiendra bientôt. Ça, ce sont des bonnes nouvelles. On en veut encore comme ça. Alors, le phénomène des congés anticipés, le ministère de l'Éducation veut y mettre un terme définitif. C'est ce que révèle le quotidien L'Expression qui qualifie cette situation de menace sur l'année scolaire. L'on se rappelle il y a quelques jours que les villes de Zuenoula et Bassam avaient connu des heures chaudes du fait de ce phénomène. Pour y mettre fin, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a décidé de prendre le taureau par les cornes. Et toujours en éducation, frais imposés aux parents d'élèves dans les écoles. Le directeur des COGES apporte des clarifications. Tout à fait. Et c'est dans l'inter de ce jour que docteur Kouadio Kouame explique pourquoi et comment ces frais sont imposés aux parents d'élèves. Et si vous voulez tout savoir sur ces frais qui créent la polémique à chaque rentrée scolaire, il faut vous procurer l'inter de ce jour. Et on parle de santé. C'est ce qui va nous occuper aujourd'hui essentiellement. La lutte contre la Covid-19 des vaccins disponibles depuis 2021 en Côte d'Ivoire. Cela nous a été annoncé hier. Oui, et ces 5 millions de doses gratuites de vaccins contre la Covid-19 qui seront disponibles à partir du mois d'avril 2021. L'annonce a été faite hier par le ministre Sidi Touré qui a indiqué que ces vaccins seront administrés gratuitement en priorité aux personnels de santé, aux agents des forces de défense et de sécurité, aux enseignants et aux personnes âgées. Un tout autre sujet du sport à présent avec un gala international de boxe qui va se tenir le vendredi 18 décembre ici à Bidjan. Oui, baptisé le choc des titans, ce combat va opposer l'ivoirien Youssouf Dumbia alias Abobolet à l'argentin Adriel Abdel-Nicolas. Placé sous le parrainage du premier ministre Ahmed Bakayoko, cette rencontre qui va se tenir au palais des sports de Trècheville va permettre à la Côte d'Ivoire, selon l'intelligence d'Abidjan, de renouer avec les grandes rencontres internationales du noble art. Et on va suivre ce combat avec beaucoup d'attention comme l'abobolet, il est zéro. Un mineur américain donne des frayeurs à ses parents, pourquoi ? Eh bien ce jeune garçon qui est âgé de 12 ans a volé récemment la voiture de ses parents et a roulé pendant 5 bonnes heures en parcourant plus de 200 km. Là où cette affaire paraît rocambolesce, c'est que pendant ce long parcours, la police qui a été alertée par ses parents a essayé de l'arrêter, mais c'était sans compter sur la témérité de ce jeune garçon qui les a fait courir pendant un bon bout de temps, mais comme toutes les bonnes histoires et toutes les belles histoires aussi ont toujours eu une fin, il a été arrêté finalement.